Aujourd'hui, la France accueille le monde pour le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Sur nos plages, à l'aube du 6 juin 1944, 150 000 militaires, américains, anglais, canadiens, polonais et français, ont pris d'assaut au péril de leur vie le mur de l'Atlantique, réputé pourtant imprenable. Honneur à ces hommes qui, par leur courage, ont ouvert aux Alliés un second front vers la victoire et la capitulation sans condition de l'Allemagne hitlérienne le 8 mai 1945. Honneur au commando Kieffer, à la résistance française, à tous ces acteurs héroïques de la libération de la France, en Normandie mais aussi à Paris, comme dans l'ensemble du pays. Cette année, ce 80e anniversaire du débarquement prend pourtant une dimension très particulière. Une guerre sanglante, déclenchée par la Russie, est en cours sur le continent européen, en Ukraine. Et rien n'est fait pour mettre fin à l'escalade militaire, au contraire. Le risque est grand que le monde bascule dans une troisième guerre mondiale. La France, fidèle à ses principes universalistes, forte de sa diplomatie, devrait pourtant tout mettre en œuvre pour empêcher, enrayer cette spirale guerrière entre l'Europe et la Russie et peser pour une solution politique, diplomatique, qui garantisse la souveraineté du peuple ukrainien et la sécurité collective de tous les peuples. Il y a des initiatives positives à soutenir, telle la Conférence pour la paix, qui se tiendra en Suisse d'ici quelques jours. Voilà l'espoir qui devrait nous unir. L'espoir de remettre l'exigence de paix et l'exigence de respect du droit international et de sécurité des peuples au cœur des efforts diplomatiques et politiques de notre pays. C'est donc avec solennité que je veux m'adresser à vous. Ne les laissons pas nous entraîner dans une folie guerrière. Guerrière, c'est à chacun, à chacune d'entre nous, d'agir pour dire au président de la République, à tous ses chefs d'État présents en France, construisez ce difficile chemin vers la paix, mais surtout, ne nous entraînez pas dans une nouvelle guerre. Oui, il faut que les peuples s'en mêlent aujourd'hui, demain, le 9 juin, car nous ne voulons plus payer le prix du sang. Alors soyons au rendez-vous de l'humanité.